Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, merci d'avoir cliqué. Etienne, Ivan... Thomas n'est pas là mais, globalement on s'en fout. Regardez un p'tit numéro dans le décor, au revoir ! Après tout ce temps vous pourriez vous dire que les GAFA, les grandes entreprises Google, Amazon, Facebook, Apple, mais même le Bon Coin, ont embauché des gens pour regarder un p'tit peu sur leur site. Pour être sûr que ce soit pas d'enjeux pour le consommateur, y'aurait des types dont le métier ce serait de modérer. Non ? Tant que ça se vend ... Jeff est content. C'est pas des modérateurs, c'est des mecs qui disent ça, c'est top 10 les ventes du mois, on laisse ! Même si c'est une AK-47 réelle. C'est vrai ça commande mais on vend des objets sur Amazon Malheureusement c'est beaucoup trop simple, ça va très vite Ah oh ! C'est globalement il y a un onglet Publier un produit est terminé Et vous êtes sûr que c'est homologué ou... Allez ! Vous l'aurez compris, la prod a sélectionné des objets qui n'ont rien à faire sur Amazon D'accord ? On les regarde, on se dit c'est quand même pas à la vente Vous n'êtes pas sérieux Amazon Les modérateurs, qu'est-ce que vous faites ? C'est bon ? Est-ce qu'on se mangerait pas un petit sponsor pour le plaisir ? Ah bah avec plaisir ! Faire un placement sur la chaîne d'Amixem c'est comme mettre un produit sur Amazon Ah ce serait pas ! Qu'est-ce qu'il reste comme vidéo de bim là ? Mais c'est moi vous parlez de Revolut L'application bancaire utilisée par plus de 20 millions de personnes Elle est accompagnée de ma carte Revolut personnalisable Bon moi j'ai pris le skin de base parce que j'ai pas de personnalité Mais je suis sûr que vous pourrez faire mieux Alors je sais ce qu'ils se disent Une énième application bancaire, qu'est-ce que ça fait de plus ton truc ? De 1, il y a des réductions des codes promo que tu peux obtenir directement depuis l'application Revolut Valable sur des marques très peu connues Deuxièmement Si tu pars à l'étranger T'es là au Mexique avec tes petits euros et ton espagnol LV2 Est-ce que vous pourrez m'échanger de l'argent, s'il vous plaît madame ? Fini ça ! Revolut mon pote Je prends 20 euros que je change en pesos Et me voilà propriétaire de 392,82 pesos Ha ha ! Voilà, je pense que je vais faire un aller-retour au Mexique Pour m'acheter juste deux casas de lias avec ma carte Revolut Oui mais Maxime je possède déjà un compte en banque Et j'ai la flemme d'alimenter mon compte Revolut Ajouter de l'argent Apple paye Je crédite de 200 euros Et c'est fini ! Je vous invite donc à télécharger l'application Revolut C'est gratuit, c'est un soutien direct à cette chaîne comme d'habitude C'est même en vrai mieux que gratuit Ça vous donne de l'argent Vous pouvez avoir 10 euros si vous le faites Plus 3 mois d'abonnement à Revolut Premium Premier lien dans la description Merci Revolut pour le soutien à cette chaîne Et on continue bien évidemment la vidéo Il s'agit ? Oh non ! C'est de la pisse de coyote ? Ouais et ils ont ça 40 balles Ça a monté la pisse de coyote ! Putain sur Amazon tu peux acheter du pipi de coyote Un animal que tu sais même pas à quoi ça ressemble déjà de base Ça a l'air d'être un truc vraiment de chasseur Genre il te reste de la pisse de coyote Ah ouais 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 Putain c'est le 523 Y'en a plusieurs d'épices mais... Attends mais... Il y a marqué pre-dator colors Ah c'est pour masquer les senteurs En fait t'es chasseur Tu te laves pas Bon, tu шmoutes un peu Tous les animaux de la foire ils se disent, voilà... Philippe qui partход Oraت Quittquittu Genre machin Aftershave C'est vraiment ça. C'est ça. C'est pour paraître invisible en fait. Exactement. Tu deviens invisible avec du pipi. C'est super. Evidemment, on l'a le pipi. Oh non, mais j'avais oublié. Pourquoi on a du pipi ? Danger. Do not apply to your body. J'ai peur de l'odeur, mais bon. Ça sent super bon la pisse de coyote finalement. C'est bien couleur pisse en tout cas. De ce côté là, c'est vrai. Vaporise le comme un petit coup. Il compte. C'est pour le spectacle. J'ai vaporisé du pipi. Ah, ça y est. Ah, faut le vaporiser en fait. Faut l'oxygéner. C'est comme un bon vin. Ah ouais, bah ça sent la pisse. Non, c'est vrai ? T'sais, il y a des gens, c'est des récolteurs de pipi de coyote qui sont dans les prés. Qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui. Il arrive avec son petit peuvelet comme ça. Le pipi, le pipi, le pipi, le pipi. Franchement, ça commence très bien parce que du pipi de coyote sur Amazon comme ça, dispo, ajouté au panier, moi je... C'était bien un objet inapproprié. Vraiment, on se pose la question de chacun de ces objets. Si ça remplit le contrat, faut qu'on se dise qu'est-ce que ça fout là. Qu'est-ce que ça fout là ? Ah bah tiens. Ouiiii ! C'est marrant, c'est marrant mais... La technique juste avant le tournage nous a dit si jamais il y a un laser à un moment. Par hasard. Oh, cas où. Vous ne le mettez pas dans la caméra sinon faut en racheter une si 8000 balles. High power, blue flashlight with adjustable focus, hiking camping travel. Je pense que c'est dangereux parce que tu te le mets dans l'oeil, tu te crames la rectine instantanément. C'est ça l'idée hein. Oh la p'tit poisse. Effectivement. Oh la p'tit poisse. Ça c'est le truc de... Et t'es là genre chérie... Je sors le laser. Je pense que c'est beaucoup trop puissant non ? Oui complètement. On va éteindre la lumière pour être sûr mais... De toute façon en général, quand tu achètes une lampe torche pour tes besoins, t'as rarement des lunettes de protection. Vraiment ? Par pal du principe que ces lunettes vont te protéger je pense. Oui c'est vrai. Mais elles me rendent tellement cool. Est-ce que je peux juste me permettre d'envoyer un message à Solène pour voir si elle a pas des ballons de bauderuche que je pense qu'on peut éclater des trucs et tout ça déjà ? Ah bah si complètement. Attends mais quoi ? Attends je crois que j'avais pas compris l'objet en fait hein. Moi je pensais que c'était juste pour faire des points rouges et toi t'envoies un message aujourd'hui en disant tu peux ramener des bûches et on va les couper. Il a raison, c'est la bonne manière pour tester pour savoir si c'est vraiment un laser abusé ou pas. Normalement la plupart des gros lasers abusés éclatent des ballons de bauderuche. Vise le seul pour l'instant c'est tout ce que tu dois viser. Ok mais c'est une lampe. Des lunettes, des lunettes. Tu penses à ce point là ? Non mais c'est pour le style. Quoi ? On s'est fait douiller là. C'est parce que t'as plusieurs embouts. C'est quand même très dangereux non ? C'est très dangereux mais avec plein de petits. Waouh. Pardon mais à quoi ça sert ? J'ai le droit de poser cette question ? Ça ne sert à rien. Oh ! Oh ! Enfin en tout cas il est pas vendu en tant que laser, il est vendu en tant que lampe torche puissante. C'est nul ! Y'a pas de truc qui concerne tout hein. Oh non ! On attend les ballons et on teste mais franchement j'y crois plus. Par contre je pense que pour qu'on a une petite chance que ça fonctionne, je sais pas si t'as déjà vu sur tous les tests, les ballons ils sont fixes en ligne et le laser il est fixe aussi. 100% ça éclaira jamais comme ça. Allez ! Objet suivant ! La merde ! Ah ! T'as vu que c'est le laser ! C'est le laser qu'il a fait ! C'est le laser ! Il s'agit d'un gaichot amélioré microphone audio réamplificateur de dispositif d'écoute à travers le mur. Waouh ! Objet d'espion là ou quoi là non ? Très très bien noté by the way par les espions du monde entier hein. Gardez votre argent. Article de mauvaise qualité. Vraiment dans la pièce d'à côté où y allez, vous dites du mal de moi et on va voir ce que je retiens de tout ça. Attends, c'est à dire qu'en fait il y a un petit truc là. Donc tu le colles au mur et théoriquement le son se répercute dans le mur, le mur vibre et du coup restitue-le. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu dis du mal hein. Ah bah beaucoup de mal, tu me connais. Vous êtes méchant hein. Dis donc ce mois-ci. Dis donc ce mois-ci. On s'est encore fait taper sur les doigts. J'entends tout. On a eu 3 tickets restaurant. J'peux te dire que je vais en parler à la compta. Je vais en parler à la compta. J'entends tout. Et tu le dis à personne mais mon code de carte bleue c'est le 487. Mon code de carte bleue c'est 487. What the fuck, ça marche tellement bien. Est-ce que ça fonctionne ? Oula putain, je crois à ça. Mon code de carte bleue c'est 487. Y'a un problème avec la compta. C'est incroyable. J'ai tout entendu à 200%. Putain, quel bonheur. C'est une mauvaise nouvelle pour toute la Redbox. Y'a toujours un casque qui est là genre. 18 balles c'est pas si cher. Non, 18 balles ? 18 balles pour être un espion. Mais mec, bienvenue à la CIA en fait. C'est les services secrets des pays pas ouf quoi. Non mais mec regarde, le marketing du truc. C'est pas genre amusez-vous avec vos enfants, c'est espionner votre patron. Ça n'a rien à faire sur Amazon bien sûr. Suivant ! Un bondage massé. C'est là que je suis content de ne pas être devant la caméra. Moi je retire que ça coûte le même prix qu'un laser qui marche pas. En terme de dose de fun, pour 58,99€ tu te fais fouetter. Alors que pour 18, tu écoutes des conversations à travers les murs. Enfin je veux dire à un moment... Ah ça va être une grande première ! Moi j'ai jamais mis ça moi. Non bah non. Tu découvres là. J'ai le même modèle. Alors, attends mais y'a des trous quand même ? Parce que j'ai quand même l'impression de me mettre dans un sac plastique. Il y a un trou pour respirer oui. Oh Emile est où ? J'ai trop peur. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. J'ai l'habitude. Ah dis donc tu viens plus au soir. Ah mes cheveux ! Ah pour l'instant je suis Batman. Allez on tire un grand coup. C'est pas le bon trou. Le trou c'est de ta bouffe. Voilà c'est ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ! Oh ça 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 sert fort ! Arrêtez, ça me touffe. Aaaaaaaah ! Ceci est un braquage ! On me reconnaîtrai jamais ! Bon je prononce des phrases adéquates, c'est parti. Fais moi mal. Accroche moi au radiateur. Parle moi méchamment en allemand. Lance moi des harengs. Ah quelle horreur. Cinq mois de fuit euros c'est très cher quand même. Oh ouais ! Mais beaucoup de plaisir beaucoup de plaisir je réjus. Bah avec ça et le petit micro t'as une vraie dégaine d'espion hein. Allez, suivant ! Un multi-test dépistage de 6 drogues salivaires Oh ! Mais c'est génial ! On peut légitimement se poser la question Qu'est-ce que ça branle sur Amato ? Bah ça ressemble à un test Covid en fait Mais en plus hardcore Ouais, du coup là faut cracher dans mes petits trous c'est ça ? Je sais pas trop Faut rentrer ton sexe Ah non, non, je pense pas, si Etienne, évidemment tu ne consommes pas de drogues Non, évidemment, jamais Jamais, jamais Je lève la main droite Merde, c'est la main gauche Foute-toi ça dans le pif quand même Ouais, c'est salivaire, c'est salivaire Non, c'est salivaire, c'est salivaire Pousse-toi ça dans le pif Ah t'es sûr ? C'est énorme ! Faites glisser l'éponge de collecte dans la bouche Gencivez-langue Puis maintenez l'éponge dans la bouche au moins 3 minutes L'éponge absorbera peu à peu de la salive jusqu'à être saturée Sachez que pour les besoins de ce test pour voir si ça fonctionne On s'est drogués C'est pas vrai Oui parce qu'à la Redbox il y a plein de studios Mais notamment aussi une salle de shoot Absolument ! Allez ! Ça fait chlouche Ça fait chlouche Donc maintenant sache Etienne que tu peux attaquer Maxime Enjustice Car un patron qui teste son employé c'est full illégal Plus l'écoute Les gens qui notent ce truc à 3 étoiles,6 ou à moins C'est forcément des gens qui consomment hein Sinon tu ne peux pas savoir si ça marche bien hein Etienne, le verdict est le suivant Tu putes la gueule Ça c'est probable Cocaïne Tu n'en as pas pris Métamphétamine Pas suffisamment Des opiacés Non 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 Pas à chez Etienne Des amphétamines non THC Tout est négatif Tu es clean Bravo Etienne ! Bravo ! Je veux le même avec les licences de gras Je veux kebab, Burger King tout ça Vous voulez savoir si votre moitié vous a trompé avec un fast-food ? Bam ! Le test ! Moi je suis très fidèle à ma femme sauf sur le gras T'as manvé quoi ce midi ? Suivant ! Ah oui ! Oui, 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 oui ! Comment ça oui, 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 oui Dissouadeur animal des... 100 euros ! C'est pour dissuader l'animal donc normalement c'est vraiment T'es en face de lui tu lui montre et il fait Oh non ! Taser ! Je pense que ça dissuade aussi les êtres humains moi Oh la violence ! C'est achetable sur Amaz... Non j'y crois pas Ah ! Quoi ? C'est achetable sur Amazon ? Oui Ça fait un arc électrique vous avez vu c'est joli hein C'est joli hein ! Ouais c'est joli ! C'est effrayant ! Il y a une petite partie de moi qui a envie de me faire taser C'est bizarre non ? Tu veux ? Ah non c'est chaud quand même non ? Je sais pas parce que c'est une pile carré dedans C'est pas... Ça sera pas dangereux si tu le fais genre à une extrémité ou quoi Ça va ? Bah fais-le du coup ! Non ! Voilà ! Donc là le chien il est là, tu fais ça Moi j'ai juste peur qu'il s'énerve encore plus le type Non mais genre à aucun moment ça dissuade un animal Du coup on le laisse pas sur Etienne ? Je peux faire... Sur l'eau de jean ? Ok ! C'est maintenant, maintenant ! Ah ! Ça va, ça va ! Ça fait un peu que de taper ta mouche Tu vois, je te laisse très vite Ah ! T'es con ! T'es con ! Il est con ! Ah ! Fais-le encore ! Ah ! Ça va ! T'es prêt ? Ah ! Ah oui non ça va ! Non, fais tout ça ! Non ! J'aime bien ! Ah ! Mais ça ! Mais ça ! Refais-le ! Oh la vache ! Alors, un kit de phlébotomie Quoi ? Quoi ? Oh la putain, le kit de serial killer Moi ce qui me fait peur c'est qui achète ça en fait Qui achète un bras ? Messieurs, dames, nous allons réaliser ensemble une perfusion sanguine Bienvenue dans la leçon numéro 1 C'est pour les étudiants quoi Ou alors les trafiquants d'organes Bonjour ! Vous souhaitez devenir un serial killer Et vider le sang de votre victime Pour ne pas que ce soit dégueulasse à la maison Mais qu'est-ce que ça fout sur Amazon ? C'est le titre de la vidéo ! C'est bon ça coule, il y a le sang qui circule What the fuck ? C'est en train de se remplir Pompe le bras, pompe le bras J'ai le réanimé Ok messieurs, dames, nous procéder à la prise de sang Attention, tu nous fais le petit geste normalement ? C'est celui-là voilà On va voir s'il y a de l'eau qui vient Oh il y a de l'eau qui vient Alors ? C'est de la bonne ? Oui ! On va juste acheter avec mon t-shirt Voilà monsieur ! Allez maintenant tu fais avec moi ! Ah bah c'est super, j'ai appris un truc là tu vois Je saurais le faire maintenant Je vois pas le rapport d'envoyer poule au 92-050 C'est vrai que vous pouvez envoyer poule au 92-050 Dont de 2€ à l'association Enfant du Désert Eh bah franchement, 99€ ça le vaut hein ! Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui ? Ah bah j'ai rempli un bras Qu'est-ce que ça fait sur Amazon ? On ne sait pas ! Nous l'ignorons promptement ! Suivant ! Il s'agit d'un Chivanzi doré plus argent 7 Qu'est-ce que c'est ? Une bague coffre-fort ? Attends donc là j'ai ma bague qui se divise un peu en deux bagues Et à l'intérieur il y a ta cocaïne Oh ! What the fuck ? La prod a fait une mise en scène Ok putain je suis tellement naïf Parce que j'ai vu un TikTok juste avant la vidéo Où il y a un gars qui planquait des M&M's dans une bague Ah oui ! Je me suis dit c'est mignon Putain t'as des gros wad toi ! Ils sont hyper épais ! Ouais ouais des petits boudins Et donc du coup pour les gens qui aiment la drogue Vous enlevez ça, vous faites votre petit sniff Personne n'a rien vu Et on repart ni vu ni connu Et c'est génial ! Bravo ! Bravo l'humanité ! Et bravo les modérateurs Amazon qui se disent Non mais les gens cachés de ça c'est pour des bonnes intentions C'est pas pour... Ouais ! C'est très orienté drogue aujourd'hui N'hésitez pas dans la description Il y a la vidéo de notre tier liste des drogues Oh oui ! J'aime bien des fois les sous-entendus marketing Des gens qui vendent ce genre de produit tu vois Cade parfait pour votre père Votre père aime sûrement la drogue Comme les vidéos sont regardées par des millions de personnes C'est génial merci à vous d'ailleurs Statistiquement il y a forcément un gars de chaque métier Donc dans tous les gens qui regardent Il y a des gens qui se disent Ah ça doit être bien faut que j'en achète une Et il y a aussi des gens de la brigade des stups Qui se disent Ah tiens je regarderai maintenant C'est un suivant Oh oui Maxime ! Argument numéro 1 On fait pas ça soi-même Argument numéro 2 Si on le fait soi-même on achète pas sur Amazon Argument numéro 3 Même si on a chié sur les deux premiers arguments On met pas 9,98 dans le truc Argument numéro 4 Tous ces arguments ne valent pas Si on tourne une vidéo YouTube Ça fait une bonne mine J'ai donc un piercing kit Action normalement effectuée par des professionnels Qui nécessitent une hygiène incroyable Il y a des gens qui se disent Pour 9 euros je vais le faire moi-même Ça me fait peur parce qu'il y a beaucoup de gens Qui l'ont acheté Non mais faites pas ça chez vous j'en supplie quoi Mais n'importe quoi Mais non mais là c'est en fait C'est le truc le plus choquant Parce que je me dis de tous les trucs d'avant Les gens vont pas vraiment le faire tu vois Ils sont pas si cons Mais là je pense qu'il y a des gens suffisamment Ah non mais ça c'est sûr Ah bah là tu passes un bon après-midi Là je faisais ça j'avais un harpon dans mon nez là Est-ce qu'on peut lire les commentaires peut-être ? Parfait Proctionne très bien Je l'ai utilisé pour de percer le nez Et depuis ça s'est infecté Mais j'ai pu quand même m'équiper Jean Persique Putain mais tu dois tellement te chier dessus Facile à utiliser aucune douleur Je ne recommande pas ce produit Oh il y a les photos de son nez Quelle horreur ! Bloqué et ça m'a fait très mal Quelqu'unard ! Elle est obligé triste Merci pour elle parce qu'elle a épergné des problèmes à plein de gens Oui Alors il s'agit d'un nursing wifi Est-ce que Maxime ça ne serait pas une montre de hackers ? Non je crois que c'est pour hacker le wifi Non Si What the fuck mec C'est sur Amazon normal Et ça vraiment niveau modération Ils se sont pas dit bah Ça fait partie vraiment des objets à 100% utilisés pour des mauvaises raisons Très beau coffret C'est vrai ça Pour les hackers Alors ? Oh il y a un truc hein Oh il y a une petite flashlight Oh je me sens tellement cool Vraiment je vais juste faire attaque Attends mais non mais t'es sérieux Si un mec achète ça à 60 balles il arrive il nous hack Bah juste bravo quoi Je veux dire Je me sens vraiment comme un hacker là je suis J'appelle me code Allo ? Comment il va ? Oui ça va bien Je suis en train de faire une vidéo là Je suis avec Etienne et Yvan Tu es le seul hacker que je connaisse Et j'ai acheté une montre pour attaquer des trucs wifi je crois Tu connais cet objet ? Oui je vois Déjà je me sens super cool Premièrement Instantanément tu gagnes en classe Et la question que je me posais tout bêtement c'est à quoi ça sert ? Ok ok alors En gros C'est un truc qui force une déconnexion d'un appareil sur un réseau wifi Là toi t'es connecté peut-être à un réseau wifi étonnant Et ben moi si je possède cet appareil je peux te dégager Ca fait carrément chier dans l'open space ça C'est pire que ça c'est que tu peux tenter de hacker les gens avec ça Donc par exemple tu peux créer un autre wifi Tu te déconnecte du premier pour que tu te connectes au mien Qui lui est un wifi pirate tu vois Ouaaah C'est diabolique Tout ça dans une montre Qui est tellement cool déjà Putain je la regarde je l'adore L'objet de la vidéo ça s'appelle qu'est-ce que ça fout sur Amazon T'es d'accord avec ce postulat ? Oui bah ouais Objectivement Parce que ça m'a l'air particulièrement efficace C'est pas un gadget Ça m'a l'air bien noté et tout quoi Comme toujours il peut y avoir des usages légitimes Non 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 C'est gentil de sous-entendre ça mais non Y'en a aucun Bah écoute merci beaucoup pour ton temps Bisous bisous T'es trop cool putain C'est vrai que t'es cool C'est vrai que t'es cool Bonjour FBI C'est quoi votre montre monsieur ? J'peux désactiver l'agent Tchou 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 Moi j'ai encore le wifi Attaque Start J'ai fout de la merde pourquoi je fais ça ? Ah Google est down Non Ca va fonctionner plus ? Non J'ai plus de réseau 100% ? C'est trop chiant Qu'est-ce que ça fout sur Amazon Putain vas-y c'est trop dangereux j'arrête ça Je vais me faire arrêter C'est grave Oui c'est grave C'est très grave C'est la fin Non Mince Merci Revolut Vous êtes vraiment les boss Et dans la description il y a évidemment toutes les infos Merci les gars J'ai passé un super moment à découvrir ces objets Qui n'ont rien à voir sur l'outil Amazon Je constate que Yvan Je constate que Yvan donc s'est gardé un petit bras droit au cas où Absolument Et que Etienne s'est gardé une bague à cacher de la coque Chacun ses passions On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Merci d'avoir regardé jusqu'au bout C'était un plaisir C'est toujours un plaisir d'unboxer des choses qui n'ont pas leur place Merci, au revoir et faites attention à vous Ne consommez pas de drogue Et ne tuez pas des gens Au revoir 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 Au revoir